Maintenant, votre environnement et l'air que l'on respire, la guerre est déclarée en Charente. Le maire de Ruel-sur-Touvre, près d'Angoulême, interdit aux agriculteurs toute pulvérisation de produits phytosanitaires à moins de 50 mètres des habitations. Il veut protéger ses administrés, mais le syndicat de la profession, la FNSEA, réagit. Sur place, Anne Guillet-Péche et Alain Darigrand. Chantal Disler vit à la campagne, mais au bout de son jardin, il y a un champ cultivé. Et chaque printemps, un engin passe pour l'épandage des pesticides. Vous vous rendez compte qu'il passe à la limite. Alors, comme ça c'est les roues de son tracteur, imaginez quand il pulvérise, il est évident que nous en bénéficions aussi. Il y a deux ans, quelques heures après un épandage, elle est victime d'un malaise. Diagnostique des médecins, une infection de la plèvre. Une fatigue générale, je ne tenais plus de bouche, j'avais la tête qui tournait et tout. Et moi, je ne suis jamais malade, donc je n'ai rien d'habitude, donc c'est vrai que j'ai été surprise. Et pour Chantal Disler, il n'y a pas de doute, les pulvérisations font dépérir son potager et ses arbres. Regardez, c'est net, c'est net et ça progresse. Donc ça, c'est pas vieux, ça a commencé à nous rassir comme ça depuis deux ans environ. Il y a quelques jours, le maire a décidé de prendre un arrêté pour interdire la pulvérisation à moins de 50 mètres des habitations. C'est de protéger les administrés et de faire prendre conscience aux agriculteurs que ce qu'ils font est dangereux pour eux d'abord et ensuite pour ceux qui sont à côté. C'est une bonne chose pour moi, mais aussi pour tous ceux qui sont dans le coin et ailleurs et partout. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Mais pour les agriculteurs de Ruelle-sur-Touvre, cet arrêté est une interdiction pure et simple de travailler, inacceptable. 50 mètres, ça va dans le milieu et comme il y a des maisons de ce côté aussi, ce champ ici n'est plus cultivable. Il ne reste plus que, si on prend sur une photo comme ça, il ne reste plus que 10 mètres sur le bord du bois là-bas au fond, cultivable. Tout le reste est incultivable. Les céréaliers mettent en avant de nouveaux matériels et surtout de nouvelles pratiques, plus responsables. Ici, il y a des herbes qui poussent parce que mon désherbant qui a été mis dans la parcelle n'a pas été appliqué ici. Les voisins qui sont autour, voilà, tout pousse à côté, il n'y a pas de problème. La FNSEA vient de demander l'annulation de cet arrêté municipal, un arrêté que le préfet n'a pas encore validé.